Alors un peu pour me présenter, je suis formateur professionnel à l'EPL Guadeloupe, donc au lycée agricole, j'interviens principalement sur la formation continue pour les adultes, donc formé de jeunes exploitants agricoles, et dans le domaine de l'agroécologie, ça c'est donc mon domaine de compétence, j'interviens également en apprentissage, et donc voilà. Alors concernant mon projet, parce qu'en fait je suis en phase de création d'entreprise, et je me lance dans deux branches d'activité, une branche agro-transformation, et une branche production de plantes aromatiques et plantes à fleurs parfumées. Donc les deux branches ont des noms différentes, sachant que la structure qui chappelait le truc, c'est le nom de l'arôme intrusive. Donc je fabrique, alors pour l'instant, ça fait sept ans que je me suis lancé dans ça, dans cette aventure de façon très progressive, parce que j'ai fait un peu comme tout le monde, mon petit sirop de gros EPI, et en fait c'est des petits noms d'encouragement à droite et à gauche, les amis, etc. Pour un peu pousser à continuer, ça a été un petit peu de façon discontinue, et depuis, je vais dire que depuis quatre ans, je suis de plus en plus investi dans un projet qui est arrivé à maturiter, qui a maturé pendant tout ce temps. Voilà. Alors qu'est-ce que je fabrique ? Donc j'ai donné à Nicolas, je suis passée à Nicolas, des photos de mairie de production. Donc en matière d'agrotransformation, je fabrique des sirops à base de fruits et d'aromates locales, donc exemple des sirops de marapouja, sirops de rose de porcelaine, sirops d'atoumo, de citronnelle, etc., que je commercialise pour l'instant au marché de Petitbourg et au marché de Rivière-Sens-Agrouba. Donc on a du bon et du beau sur place. Ça serait donc consommer local, consommer bon et sain, consommer en plaisir, redécouvrir des saveurs d'antan, redécouvrir des saveurs qu'on croit connaître, brillant, regarder, s'inspirer et fonctionner avec. Donc ça, c'est mon créateur. Et si c'est une voie de loup qui est plus solidaire, qui fonctionne plus en réseau, de se soutenir les uns les autres, ça serait vraiment très, très bien. Bon, merci Arudy. Alors, est-ce que tu partages cette vision, je ne sais pas si tu as vu le talk du docteur Henri Joseph, qui disait que beaucoup de gens craignent que si le bateau n'arrive pas, les bateaux n'arrivent plus, on serait mal. Et lui, il dit que si les bateaux n'arrivent plus en Guadeloupe, on est sauvés. Je partage. Je partage l'avis. Je pense que c'est un avis partagé par beaucoup. Et oui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir consommer ce qu'on a. Et bon, pour des raisons x et y qu'on choisit de consommer ce qui n'est pas à nous et d'être confondus à différentes problématiques de santé, etc. Mais oui, ça, c'est un avis que je partage largement et un peu plus loin de vivre le durable au quotidien. Parce qu'on a toujours l'impression que la durabilité, dans tous les aspects de la vie quotidienne, c'est pour les autres. On ne voit pas quand on se brosse les dents, qu'on laisse l'eau ouverte. On ne voit pas qu'on gaspille de l'eau. Certains en manquent de parler ailleurs dans le monde, etc. Oui, on est d'accord. Écoute, Rudy, bonne chance dans le lancement de ton projet. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui se lancent, qui osent et bravo. Oui, Christelle. Oui, j'allais lui poser la question. On a parlé de sa vision. Est-ce qu'il a des besoins pour aller plus loin dans son engagement et pour contribuer encore plus à la volume de demain ? Les gens, il vaut mieux venir à une exploitation, acheter ses produits, se dégager du temps parce qu'on est toujours pressé, parce qu'on choisit la facilité d'aller au supermarché. Dans certains cas, c'est bon. On est obligé d'eux, mais dans d'autres cas, on se rend compte. C'est toujours le cas. Il y a des crises comme celles de maintenant, qu'on a des possibilités de fonctionner autrement. Donc, voilà. Merci, Rudy, d'avoir répondu à nos questions et j'ai noté précieusement toutes tes pistes. Tu es installé où ? Je ne sais plus. Alors là, je fonctionne pour l'instant chez moi à Voyard. Je suis en recherche de terrain pour pouvoir poser mon appareil. Ah, ben voilà. En besoin, ça. En besoin, le besoin essentiel. Et puis, pour pouvoir poser mes serres. Donc, je fonctionne pour l'instant chez moi à Voyard. Et je précise aussi que je fais également des ateliers pour un peu, voilà, dans le concret, pour transmettre à la population, pour se rendre compte qu'on peut fonctionner chez soi, qu'on peut bien être. Des ateliers de jardinage, des ateliers de cuisine et de transformation. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Sous-titrage ST' 501